Il y a aussi des choses qui... Quand tu parles de la réussite, je m'en suis aperçu il y a quelques mois où vraiment, j'avais un schéma mental où je m'auto-sabotais. Parce que, pour moi, la réussite, c'était pas bien. Faire du pognon, c'était vilain, c'était qu'à boudin, tu vois. Mauvais capitalisme. Voilà, non, mais ouais. Et aussi... Non, pas spécialement ça, mais c'était plus. Se planter joyeusement, c'était tellement plus beau que de réussir, voilà, tu vois. Parce que tu peux te plaindre en disant « Ah là là, vraiment, vous avez vu, c'est la société qui m'en veut, vraiment... » C'est pas la société qui m'en veut, c'est juste moi qui suis une quiche et qui n'arrive pas à faire en sorte que le truc, il marche. Et tu vois, là, j'ai commencé à prendre conscience, et donc à dire « Le pognon, c'est bien, ça me permet de m'acheter des outils et des machins. Ça me permet aussi de faire grailler ma gamine et de faire plein de trucs. » « Et d'apporter des choses à des gens. » Voilà, et c'est aussi ça. C'est comment tu vas utiliser le pognon. Et comment tu vas utiliser ton temps ? C'est plus ça. C'est genre « Est-ce que mon temps, je vais l'utiliser à amasser encore plus de pognon alors que j'en ai déjà plein ? » « J'étais dans un écran plat. » Voilà. Ou est-ce que, justement, ça va pouvoir me libérer du temps pour faire plein de trucs vachement bien qui, moi, me plaisent ? Et je sais que si, moi, ça me plaît, indirectement, ça risque de plaire à certains autres. Si vous êtes toujours là, c'est peut-être parce que vous voulez améliorer votre quotidien, vos projets ou votre entreprise, en vous inspirant des réussites des autres. Si c'est le cas, vous trouverez en description des outils pour y parvenir, notamment des formations et une clé exclusive. Mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut !